Bon bah c'est enfin la saison des gros pulls hein ça arrive beaucoup trop vite je suis au bout de ma vie Coucou tout le monde c'est Coco Liner back sur Youtube, j'espère que vous allez bien moi ça va et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc cette vidéo ça fait déjà un petit bout de temps que je la prépare du coup bah voilà je suis grave contente de la faire avant de commencer la vidéo je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram, voilà où je poste pas mal de trucs, où je suis assez active et j'essaie de faire des photos un petit peu plus stylées qu'avant et également un compte professionnel un petit peu de photographie, enfin professionnel, amateur mais que j'essaie de rendre professionnelle où je fais des photos un petit peu artistiques donc voilà si vous voulez me suivre, voilà ça me fera très plaisir également. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu fringue ça faisait un petit bout de temps que j'en ai pas fait donc je suis très contente mais c'est pas un haul fringue comme on a pu avoir l'habitude d'en avoir puisqu'aujourd'hui ça va être un petit peu un test puisque je ne connais pas encore les vêtements que je vais essayer et parce que c'est vraiment un truc un peu spécial on va pas se mentir aujourd'hui je vais essayer des robes de bal oui oui, je ne pensais pas que ça allait arriver un jour sur ma chaîne étant donné que moi je suis pas très robe déjà de bas, j'en mets pas des masses des robes mais alors des robes de bal j'en ai vraiment zéro dans ma garde-robe donc vraiment quand ils m'ont proposé ça je me suis dit bah écoutez pourquoi pas surtout que ça pourrait peut-être vous intéresser, je sais qu'il y a quand même pas mal de bal de promo de soirée étudiante au cours d'une scolarité et même quand on continue ses études, moi je sais que j'avais un petit bal de promo au collège, il y en a souvent aussi au lycée quand tu quittes le lycée, il y en a également à la fac ou dans des écoles, enfin t'as souvent des soirées étudiantes ou des bal de promo où il faut que tu sois un petit peu bien sapé si t'as envie d'y aller, du coup la marque qui m'a contactée il y a quelques mois elle s'appelle Gigi's House, donc c'est une boutique en ligne qui vend plein de vêtements et des accessoires aussi il me semble mais voilà les vêtements sont réputés surtout pour être des vêtements pour des événements on va dire spéciaux comme des mariages des soirées, des balles, des cocktails et je ne sais quoi, du coup je me suis dit que ça pouvait être une bonne expérience surtout que c'est vraiment le truc que je ne mets jamais et que bah j'aurais jamais eu l'idée de faire moi-même, du coup c'est un site en ligne des prix quand même qui sont relativement bas, comme ça on va pouvoir tester un petit peu si le côté qualité est là alors moi je ne m'y connais pas de ouf concernant les robes de soirée, robes de balle mais il me semble que dès qu'on veut s'en acheter les prix montent beaucoup 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 et c'est vrai que sur ce site on est vachement bien concernant les prix parce qu'on est quand même sur des robes qui vont être sur une centaine d'euros mais tu peux également en trouver qui vont être à 30, 40, 50 euros donc on est vraiment beaucoup moins cher pour des robes de balle je trouve que c'est quand même vraiment bien bah c'est quand même une bonne alternative je trouve ce site c'est pour ça que ça m'a donné envie parce qu'ils ont des prix quand même qui sont plutôt abordables pour des robes de balle, de soirée, de cocktail, tout ce que tu veux donc le site du coup m'en a envoyé 3 que je vais vous montrer et que je vais essayer devant vous également et je vais également les noter sur 10 je pense pour vous donner un petit peu une idée de à quel point je les ai aimés, le site me faisait clairement rêver même moi qui suis pas très robe de soirée j'avoue quand je slidais là sur mon téléphone j'étais en mode putain c'est grave bien donc franchement ça me donnait grave envie voilà la qualité des vêtements moi c'est vraiment ce qui m'intéresse parce que bah voilà quand tu mets quand même le prix t'as envie qu'il y ait une bonne qualité au rendez-vous même si c'est des prix qui sont abordables et comme vous le savez moi je suis très franche quand je parle donc je dis clairement quand c'est bien et clairement quand c'est moins bien, même si c'est un partenariat ça ne change pas mon avis, comme vous en doutez quand je fais un partenariat il va sûrement y avoir un code promo donc je vous laisse attendre la suite de la vidéo pour le découvrir, pour avoir des petites réductions ça fait plaisir, on en veut toujours plus et on va passer du coup à l'unboxing donc comme je vous l'ai dit j'ai choisi 3 robes je vais vous dire tous les prix au fur et à mesure sachant que je vous le répète même si moi mes robes elles vont être autour de 100€, il y en a qui sont vraiment moins cher sur le site et c'est ça que j'ai trouvé cool, c'est qu'il y a vraiment une diversité de prix, autre petit détail qu'il faut savoir c'est que les 3 robes qu'ils m'ont envoyé il me semble que les 3 elles sont faites sur mesure pour moi du coup, donc je leur ai dit mes mensurations et j'ai trouvé ça vachement cool, je trouve que c'est un petit détail mais qui change tout pour moi, je vous préviens quand même, il faut savoir que sur les sites chinois les tailles sont pas toujours égales, donc faites vraiment attention, vérifiez bien les tableaux avec vos tailles ou faites-les sur mesure, c'est encore mieux et il me semble que c'est vraiment pas cher voire gratuit, je sais plus vraiment, quand tu te prends une robe de balle qui est sympa et qui en plus est vraiment à ta taille, elle est faite pour toi, je trouve que c'est vraiment bien donc la toute première robe que je vais découvrir elle a coûté 100€ tout pile, elle est en sequin en haut, il me semble qu'elle est dorée et en bas elle est censée être en satin donc je vais tout de suite la regarder devant vous la voici, voilà comment elle est, franchement elle est canon vu comme ça je trouve qu'elle est super belle, il y a plein de reflets vu que c'est des sequins, le dos est super sympa et du coup le bas il est en satin, ça je trouve ça trop beau le satin c'est vraiment super chic, donc en plus elle est serrée comme ça à la taille avec les ceintures je la trouve vraiment canon, elle m'a l'air un peu grande comme ça mais je pense que c'est une impression parce que bah voilà, il va falloir que je l'essaye sur moi comme vous pouvez le voir j'ai essayé un petit peu de sortir ma zone de confort je me suis dit, c'est peut-être une fois dans ma vie que je vais avoir l'opportunité de tester des robes de balle et de soirée donc j'y suis allée à fond, sachez que ça va aller de crescendo puisque la dernière est vraiment folle, j'ai hâte de vous la montrer, elle est dingue, en tout cas celle-là est vraiment super belle et la qualité je la trouve vraiment dingue, pour les 100€ je trouve que pour l'instant bah ça les vaut quoi, je pensais pas dire ça parce que je trouve que 100€ c'est quand même un prix mais franchement elle a l'air vraiment 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 cool et ce que je trouve aussi super sympa c'est qu'elle est vraiment épaisse au niveau de la poitrine sans que ce soit vraiment du rembourrage en fait ouais c'est ça, il y a des sortes de petits padding au niveau des seins, du coup t'as pas forcément besoin de mettre du soutien-gorge, elle existait en plein de coloris différents comme vous pouvez le voir, et bah écoutez je vais aller essayer ça, ok donc je vais essayer la première robe, on va voir comment elle rend comme vous pouvez le voir il y a mon petit portant derrière voilà que j'aime beaucoup, la première robe est ici franchement elle est sublime, y'a rien à dire on voit pas super bien mais donc elle est quand même vachement longue et là on a des sequins, alors j'espère que ça va pas être trop désagréable ça au niveau des dessous de bras vous savez vu que ça va remonter assez haut c'est le seul truc qui me fait peur mais franchement sinon elle a l'air vraiment canon ça fait comme ça un peu donc voilà cette première robe a l'air vraiment magnifique, on va voir si elle nous va bien c'est parti bon les gars, j'adore, franchement elle est vraiment canon, donc on voit pas trop trop le bas mais je vous mettrai à chaque fois une petite photo où je la porte vraiment entièrement parce que c'est vrai que c'est un peu difficile de vous filmer, elle est vraiment 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 canon donc comme je le présentais c'est vrai que sous les bras c'est pas le plus agréable les sequins, c'est pas non plus très grave et pour vous montrer le dos, franchement c'est magnifique moi j'ai quand même mis un soutien-gorge mais je pense qu'il y a même pas forcément besoin d'en mettre mais vraiment, cette robe est sublime franchement j'adore, elle est vraiment vraiment qualitative, enfin moi je trouve que le tissu est super bien, il faut vous dire qu'en plus elle est doublée parce qu'en dessous de cette matière là j'ai un deuxième boile noir, le seul petit truc que je pourrais lui reprocher c'est que j'ai un petit peu galéré à la fermer toute seule mais j'ai réussi quand même, bon donc j'avais dit que j'allais donner une petite note sur 10 à toutes les robes, franchement celle-là donc je pense que je lui donnerais un 9 sur 10, franchement 9 sur 10, le seul point que je lui enlève c'est pour la ferme sur éclair un peu difficile et les sequins là qui sont un petit peu gênants mais franchement, enfin je le savais en même temps en l'achetant que c'était doré et elle est super longue mais elle m'arrive aux pieds donc c'est nickel si je mets des talons franchement ça sera pépite, un 9 sur 10 pour cette première robe c'est vraiment un bon point bon bah comme vous avez pu le voir, franchement j'ai été conquise par cette robe, elle est vraiment vraiment ouf je suis vraiment choquée et je trouve que le rapport qualité-prix est là, j'espère que je vais pouvoir les mettre ces robes parce que putain mais elles sont super belles invitez-moi à des balles s'il vous plaît les gens bon bah maintenant on va passer à la deuxième robe du coup qui va être super sympa aussi je pense, donc celle-ci ça va être une robe avec de la dentelle, c'est vraiment ce que j'adore dans les robes de balles, de soirées, c'est ce que je trouve ça vraiment trop trop beau, donc celle-ci elle est un petit peu plus chère que la première, elle a coûté 141€ on va espérer du coup que la qualité soit encore plus au rendez-vous comment est-ce qu'elle se présente ? franchement elle est super belle, elle est trop belle comme je vous l'ai dit je suis vraiment sortie de ma zone de confort, j'ai pris des couleurs et tout elle aura un petit peu rouge dans le retour mais en vrai elle est vraiment bordeaux et elle est super canon sa petite particularité c'est qu'elle est plus courte du coup devant qu'elle ne l'est en fait derrière, le dos a l'air vraiment canon, on a vraiment une doubleur du coup qui est transparente et qui fait que du coup je pense que la matière va pas être trop chiante normalement franchement elles sont super lourdes, enfin vraiment même au niveau du poids tu sens que c'est de la qualité quoi franchement j'ai trop hâte de l'essayer, elle est canon bon bah on va l'essayer et on en parle juste après bon maintenant on va essayer la deuxième robe en espérant qu'elle soit aussi bien que la première la deuxième que je vais essayer c'est celle-là, elle est vraiment vraiment canon et en fait celle-là ce que je trouvais sympa c'est qu'elle est un petit peu plus courte devant bon on va essayer ça waouh 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 elle est vraiment super belle ça n'a rien à voir avec la première robe mais elle est vraiment super sympa bon déjà ce que je peux dire c'est que je suis super bien dedans encore une fois en bas on a une doublure, on en a même 3 je crois non franchement la qualité est super cool donc là encore une fois vous pouvez pas bien voir donc je vous mettrai une photo pour vous voyez en fait celle-là elle est plus courte devant que derrière donc elle est vraiment sympa les faits un petit peu plus courte devant et un petit peu plus prononcée que ce que je pensais mais franchement ça rend super bien quand même le dos est toujours ouvert donc j'arrive pas à clipser le petit truc en haut mais c'est quand même vachement sympa on sent que c'est ouvert pour vous montrer d'un peu plus près les détails le seul petit truc que je pourrais le reprocher à la rigueur donc cette fois c'est pas la fermeture parce que là j'ai bien réussi c'est le fait qu'elle soit peut-être un petit peu haute au niveau de la taille ma taille est quand même un tout petit peu plus basse ça va je trouve pas que ce soit très très choquant quand même non franchement elle est magnifique franchement je sais pas quoi donner comme note sincèrement c'est difficile de mal noter genre là franchement je crois que ça va être ma tenue pour Noël peut-être avec une petite ceinture sinon bon je sais pas si c'est la meilleure qui puisse aller mais franchement c'est grave sympa je pense que je vais mettre un 9 sur 10 aussi je laisse le petit bénéfice du doute pour la taille je mets pas de 10 j'adore je suis trop fan comme vous pouvez le voir je l'ai essayé et franchement je l'ai adoré également elle est super bien franchement c'est que des coups de coeur pour l'instant je suis choquée sincèrement je m'attendais à ce qu'il y ait plus de flop parce qu'on est quand même sur des sites chinois et moi j'ai souvent eu des trucs qui étaient moins bien que d'autres elles sont vraiment cool franchement cette deuxième robe elle est validée elle est trop bien maintenant on passe à la troisième robe voilà qui est clairement la plus folle celle-là je vais la réserver pour la fin parce que je sais qu'elle est super folle donc j'espère qu'elle va être trop belle en vrai aussi donc celle-là elle est un petit peu moins cher que la deuxième elle est à 128 euros ça reste encore je trouve plutôt abordable pour ce que j'ai sous les yeux ça m'a l'air vraiment bien donc celle-là je l'ai prise comme sur l'image du site je l'ai prise en bleu regardez-moi cette merveille juste regardez-moi cette merveille quand je t'ai dit que je suis sortie de ma zone de confort je ne mentais pas jamais de ma vie j'aurais pensé mettre ça sincèrement je vais pas vous mentir la seule raison pour laquelle je l'ai prise c'est parce qu'il y avait un commentaire où il y avait une fille qui la portait qui avait pris une photo et je me suis dit bah putain si elle re comme ça en vrai je la veux quoi celle-là elle est vraiment en forme fourreau donc c'est-à-dire qu'elle est plus près du corps donc celle-là c'est celle qui est le plus décolletée et encore elle l'est pas beaucoup non plus et elle est resserrée à la taille il y a également une petite ceinture avec il n'y a rien à dire elle est vraiment canon on va aller essayer ça encore une fois j'espère que la taille va m'aller et qu'elle va rendre bien quoi maintenant on va passer à la dernière robe je pense que portée elle va être super dingue cette robe parce que comme vous avez pu le voir quand je l'ai ouverte elle est toute pailletée là j'ai vraiment vraiment pris des risques donc là il y avait une petite ceinture avec elle est vraiment super belle et elle est un petit peu plissée comme ça c'est ça l'effet que j'aime beaucoup et clairement tu peux ne pas mettre de soutien-gorge encore une fois donc ça c'est génial pour les trois robes franchement il n'y a rien à dire là-dessus c'est parti oh my god franchement celle-là elle est vraiment ouf parce que dites-vous bien que j'ai eu super peur en la commandant elle était vraiment pailletée au max celle-là elle est vraiment canon donc le dos il est très très simple voilà enfin je trouve qu'il y a vraiment mais rien à dire quoi bon je vais essayer d'ajouter la petite ceinture qui va avec comme ça on sera bien hop franchement elle est vraiment super belle cette robe j'ai rien à dire parce que pour l'enfiler j'ai mis vraiment 10 secondes et bah franchement je suis super contente je vois pas quelle note je peux lui mettre à part 10 sincèrement je peux rien le reprocher parce qu'en fait elle est vraiment comme je l'avais imaginé et elle est vraiment comme sur le site donc à part le fait que je sais pas trop quand je vais la mettre je peux pas lui mettre autre chose que 10 et franchement les mensurations personnalisées je ne regrette pas du tout c'est super bien quand on est à une centaine d'euros et quelques pour cette magnifique robe je trouve qu'on est plutôt bien franchement bon bah voilà comme vous pouvez voir ce fut un 10 sur 10 pour cette robe là franchement on aura eu aucun flop dans cette vidéo et je m'y attendais pas hein dites vous bien que c'est pas parce qu'une marque vous contacte que je me dis ouais ça va être trop bien maintenant que je les ai essayé les 3 je me dis qu'elles sont super cool et que bah franchement elles rendent vraiment 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 bien et pour le rapport qualité prix sincèrement je trouve ça sympa faut savoir que si vous la demandez faites sur mesure elle va mettre un petit peu plus de temps que prévu mais sinon voilà le délai de confection est entre 12 et 15 jours et le délai d'envoi c'est entre 3 et 6 jours donc voilà si on assemble tout cela on est sur à peu près une vingtaine de jours environ pour recevoir sa robe en dessous d'un mois je trouve que ça passe en tout cas j'espère que ça aura pu vous donner des idées pour vous vous acheter ou pas une petite robe de soirée, une petite robe de balle ou pour un mariage parce que voilà chacun son budget on a pas toujours envie d'y mettre 20 000 euros non plus donc sachez du coup qu'il y aura mes 3 robes en commentaire ainsi que le lien du site et également le code promo que je vais vous donner du coup maintenant le code promo du coup s'appelle 10coco et vous avez du coup moins 10% sur tout le site donc c'est vraiment cool sachant qu'on est déjà sur des prix qui sont vachement abordables pour des robes de balle en tout cas je suis trop contente d'avoir fait ce test je regrette pas du tout d'avoir accepté ce partenariat parce que c'était vraiment une bonne idée j'ai fait longtemps que t'as pas vu toi c'est mon petit bébé tout noir bref je trouve que c'est vachement positif cette vidéo écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu je vous remercie encore une fois Gigi's House j'ai trouvé ça super cool de travailler avec des marques comme ça c'est vraiment un pur plaisir dites moi votre robe préférée en commentaire ça m'intéressera de savoir si vous êtes d'accord avec moi écoutez moi je pense que ma préférée c'est vraiment la dernière et bah écoutez si ça vous a plu n'hésitez pas à liker la vidéo à commenter et également à vous abonner ça me ferait très plaisir et également activer la cloche je vous le demande à chaque fois puisque ça permet de mettre plus en avant mes vidéos comme ça vous pouvez les voir quand elles sortent quant à moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz